Vullstek, bâtiment industriel, une entreprise familiale de Kortenmark, en Flandre occidentale, développe et réalise des bâtiments industriels pensés de A à Z. Vullstek construit des centres logistiques, des garages et des bureaux, et a également déjà réalisé des écoles, des complexes sportifs et des manèges. Du plus petit au plus grand, en acier ou en béton, ou en combinant les deux matériaux. Quoi que Vullstek construise, la philosophie reste la même. Ne pas construire pour le client, mais avec le client. Depuis plus de 25 ans, Luc Vullstek et son équipe, d'environ 90 collaborateurs, travaillent chaque jour à la réalisation de projets complexes. Une fois que le projet a été étudié jusque dans les moindres détails techniques, les concepteurs dessinent un bâtiment adapté, dans le respect du budget convenu. Le résultat est présenté en trois dimensions pour donner une image réaliste du projet. Quand le client a donné son accord, la construction peut commencer. Vullstek, bâtiment industriel, donne vie au projet sur son site de production d'éléments en acier et en béton. Pour continuer à satisfaire sa clientèle, l'entreprise a investi l'année dernière dans une nouvelle ligne de coupe et de forage qui permet de livrer de manière efficace des produits d'un haut niveau de précision. Vullstek, bâtiment industriel, utilise sur ses chantiers un procédé de construction qui accélère considérablement le processus. Toute la construction est réalisée par des équipes internes qui peuvent rapidement s'adapter en fonction des circonstances. Pendant la construction, Vullstek consulte en permanence son client qui peut ainsi suivre sa construction jour après jour. Cette approche personnelle et flexible a permis à Vullstek d'être présent dans de nombreuses zones industrielles avec des références chez les indépendants et les PME comme auprès de grands noms comme Becquart, Coleroyt et Deleuze. Vullstek a récemment développé cet impressionnant centre logistique à Ostende pour le compte de Mannhardt. Vullstek n'est pas un inconnu non plus dans le reste du pays, aux Pays-Bas et dans le nord de la France.